Bonjour, je m'appelle Georges Dupin, je suis artiste, photographe et enseignant à l'école des Beaux-Arts de Rennes dans le département de design graphique et depuis presque dix ans que j'enseigne, j'ai essayé de redéfinir un peu la place de la photographie par rapport au design graphique et donc on avait déjà travaillé sur cette question de représenter le travail imprimé d'un photographe, entre autres Venderelsken qu'on avait déjà un petit peu travaillé. Moi je suis venu à ça alors que Venderelsken n'est pas tellement connu en France, c'est un très important photographe néerlandais mais assez peu montré, en tout cas en France, même en faisant la recherche assez nettement avec les conservateurs mais les commissaires du point du jour, on s'est rendu compte qu'il y avait presque rien dans les collections françaises. C'est un monsieur qui est mort à 65 ans en 90 et bizarrement encore une fois il n'y a pas grand chose et donc pour ma génération, j'ai pas loin de 50 ans, il n'est pas très 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 connu, ça commence à venir heureusement parce que c'est quelqu'un qui a de l'importance justement pour ces livres puisque c'était l'objet de la collection que j'ai réuni, presque 80 ouvrages. J'ai commencé par le livre qu'on voit derrière qui s'appelle Bagara qui est en fait issu d'une sorte de safari qu'il a fait en Afrique du Sud en 58. Un de ses livres le plus connu qui lui a été réédité plusieurs fois maintenant qui est Love in the Westbound qui est publié en 56, est très connu puisque c'est une sorte de roman photo où en fait il vient à Paris juste après guerre travailler pour la presse, il fréquente les situationnistes de bord et toute la petite bande et il va faire ce livre presque à la marge de cette bande où il va photographier le milieu des gens et il va créer une sorte de montage ce qui à l'époque était plus courant que maintenant, c'est à dire qu'on ne voit plus cette forme du photoroman mais à l'époque était plus courante. Et donc en fait moi en tant que démarche artistique et dans mon enseignement, j'ai choisi plus de développer la question du montage, l'articulation des images entre elles et donc de la suite d'images. Et là évidemment en s'intéressant à l'imprimer d'un photographe, c'est vraiment ce point de vue là que moi je défends et qu'on va du coup découper, déstructurer et montrer et c'était un peu l'occasion de se travailler avec les étudiants. Donc je m'appelle Kevin Donaud, je suis graphiste indépendant et je travaille aussi bien pour l'édition imprimée que pour les médias numériques et mon travail est centré autour des passerelles qu'on peut organiser entre ces deux supports et d'essayer de questionner quelle est la création contemporaine numérique et comment est-ce qu'on peut investir aussi le support du livre avec avec les outils numériques. Moi ce qui m'intéresse dans ce projet c'est qu'à la fois on parle de photographie mais on parle surtout de livres en fait. C'est-à-dire que Van der Elskan c'est un photographe et un cinéaste qui a une production mais sa production a surtout été montrée dans des livres et donc le livre est considéré comme un réel médium d'exposition et moi en tant que graphiste, je ne suis pas comme Georges, Georges est photographe, on fait des livres ensemble avec Georges par ailleurs mais moi ce qui m'intéresse c'est que justement le livre est ici un dispositif de demonstration et qui est construit comme un artiste qui fait une exposition va prendre en charge souvent l'accrochage de l'exposition. Ici Van der Elskan a suivi toujours la conception des livres souvent avec des graphistes d'ailleurs relativement prestigieux en Hollande avec les graphistes de l'époque, Wink Rowell, Anton Beck etc. Donc voilà moi ce qui m'intéresse c'est cette dimension, le livre comme un dispositif de demonstration. Et c'est aussi pour ça que en fait les étudiants qui sont ici sont des étudiants de l'option design graphique donc ce ne sont pas des, il y en a certains qui ont une pratique photographique mais ce sont tous des étudiants qui ont une pratique de l'édition, pas forcément uniquement de l'édition imprimée aussi de l'édition numérique donc par édition on entend le fait d'éditer une séquence de livres, d'éditer un contenu, de choisir un contenu et ensuite de mettre en place un dispositif qui permettent de rendre public ce contenu, de le publier. Leur cahier des charges c'était d'une part de s'insérer dans un endroit qui est un centre d'art photo et donc un endroit qui a des conditions muséales, c'était de représenter correctement et enfin pas correctement c'est pas le bon terme mais de donner à voir le livre mais aussi eux d'en proposer une relecture qui puisse être, qui soit cohérente avec le projet et qui soit aussi quelque part personnelle. C'est à dire que, je ne sais pas, on ne va pas rentrer dans le détail de chaque projet mais chacun a trouvé une manière de représenter le livre qui lui était affecté par une série de principes et donc voilà. Donc ça, ça a été pour la partie on va dire du détail de l'exposition mais il y a aussi une partie globale qui a été discutée collectivement qui était de, voilà, comment est-ce qu'on organise cet espace, qu'est-ce qu'on lui donne, qu'est-ce qu'on propose aux visiteurs comme sensation. Donc vous allez voir les deux salles sont organisées de manière un peu différente. Dans la première salle, on a une introduction un peu générale avec l'ensemble de la collection de Georges Dupin et puis une présentation progressive. On rentre progressivement dans le travail par, vous allez voir, des murs qui sont relativement conventionnels dans la manière dont ils sont présentés et puis après, dans la deuxième salle, ça commence à... On rentre plus dans quelque chose de plus dynamique, directement lié au travail d'Allo avec ce truc très très pop, très 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 vivant, directement en prise avec une certaine, avec une jeunesse de l'époque. Allo est sorti à la fin des années 70, donc voilà, il y a tout ce... Donc il a photographié les jeunes, les punks, les marginaux en Hollande. Et donc on est plus dans cette esthétique-là. Mais en fait, les choses dialoguent en fonction des projets, les choses se répondent. Il y a beaucoup plus d'écrans dans la deuxième salle qui créent justement, qui amènent ce côté vivant et dynamique. Voilà, après, l'exposition à mon avis est à lire plutôt comme des entités autonomes que sont les murs, plutôt qu'un véritable ensemble. Il y a des éléments de cohérence entre les murs, mais c'est plutôt un projet à chaque mur. Et c'est ça qui est intéressant aussi, ça correspond aussi aux dispositifs pédagogiques, c'est-à-dire que travailler à 11 sur un ensemble, c'est pas possible. Donc on a fragmenté les choses et donc ce sont des petits groupes de deux ou trois, encadrés par nous, qui ont pris en charge la création de chaque mur. Moi, j'ai travaillé sur le mur Suite Life, qui présente un de ses ouvrages qu'il a réalisé lors d'un tour du monde avec sa femme. Et on a essayé de s'intéresser finalement à la qualité d'impression qui est assez exceptionnelle de cet ouvrage qui est imprimé en héliogravure, donc en noir et blanc. Et nous, ici, on a enlevé la manipulation des originaux vu leur prix, vu leur rareté, etc. Mais on s'est d'abord intéressé à la mise en avant du contenu en affichant l'ensemble du livre au mur. On était vraiment, vraiment libres dans le sens où notre formation au Beaux-Arts nous amène à être des graphistes auteurs, c'est-à-dire à être des graphistes en force de proposition. Et ici, c'est quelque chose qui a été respecté, bien sûr. Après, dans les contraintes d'une réelle exposition qui n'est pas fictive dans quelque chose de concret, il y a des normes à respecter, il y a tout le champ des possibles et de ce qui ne l'est pas. Et donc, au travers de communication, de dialogue avec les membres du point du jour, on s'est mis finalement assez d'accord rapidement sur des systèmes d'accrochage ou des choix graphiques. Moi, j'ai travaillé sur le mur d'ilabi et sur le mur jazz. Mon travail, ça a été de retransmettre cette idée de parcours surtout. Et pour ça, on a imaginé une structure à base de tasseaux qui vient encadrer chacune des images, toutes avec des proportions différentes. Mais on peut retrouver des pôles et retrouver chaque photographie en fonction de chaque portrait des artistes. Parmi cette structure, il y a aussi un plan qui est normalement visible dans le catalogue d'exposition et qui est du coup un tirage original. Pour un projet particulièrement comme celui-ci, c'est vrai que d'imaginer une structure qui est un petit peu en 3D, de pouvoir la voir de manière assez concrète, c'était vraiment essentiel. Et voilà, on se rend compte des contraintes techniques uniquement une fois que c'est au mur et c'est ça qui est assez intéressant en fait. Alors moi, j'ai travaillé sur le mur de Carrel Apple. En fait, j'ai fait une vidéo avec Manon et Azur. On a fait une vidéo qui met en relation plusieurs ouvrages faits par Edvan Der Eskel, qui montre des photographies de Carrel Apple en train de peindre dans son atelier ou en train de faire une performance. Donc cette vidéo, en fait, elle compare ses différents ouvrages, les différentes techniques d'impression des photos, les différentes façons de mise en page, les différentes profondeurs de noir. Et elle confronte aussi deux vidéos qui sont des performances de Carrel Apple en train de peindre. Et à ce moment-là, Edvan Der Eskel était en train de le photographier et c'est même lui qui, parfois, sur une des deux vidéos, qui a fait le film. Donc voilà, l'objet de ce mur, c'était vraiment de confronter tous ces différents médiums qui exposaient le travail de Carrel Apple et d'Edvan Der Eskel, enfin cette collaboration qu'il y a eu entre les deux personnages. Moi, j'ai travaillé donc du coup sur Dilabi et sur le mur Jazz. Jazz, c'est un livre de 1959. C'est le premier livre dans lequel il y a des photographies de Jazz, en tout cas. L'idée, c'est simplement de montrer le montage du livre qui est un peu particulier. Le montage fait référence à la musique dans le sens où les images sont plus ou moins longues en fonction de longueur de notes que l'auteur aurait entendu, par exemple. On a créé une espèce de tablette sur laquelle tout le livre est déroulé et dans laquelle on cherche à montrer à la fois le montage et aussi à faire référence à la musique. Et en plus de ça, donc la table fait référence aussi au clavier du piano, évidemment. On a aussi projeté sur ce mur, dans une matière vinyle, une conversation issue du livre qui était entre plusieurs jazzmans. Et cette conversation est assez directe. L'écriture, la retranscription en tout cas de cette conversation est assez drôle à lire. Et on a voulu aussi la montrer sous forme musicale. Et les tirages originaux aussi ont été achetés au Photomuseum de Rotterdam. Et du coup, ce sont des tirages qui sont sortis directement du livre. Alors moi, j'ai travaillé avec Mélissa et Azur sur le mur Bagara, qui est un livre de photos de Vanderelsken qui ont été faits en Afrique et qui a été édité en 1958. Et en fait, un peu comme Sweet Life, on s'est intéressé à la fabrication du livre et à la technique d'impression qui est en héliogravure. Et donc, en fait, on a affiché les pages du livre au mur sur un mur noir qui permet de renforcer et de révéler ce noir profond qu'il y a avec la technique d'héliogravure. En fait, l'affichage en colonne permet de révéler les cahiers qui sont présents dans le livre. On a vraiment dépouillé le livre tel qu'il était et donc on garde cette architecture au mur. Et donc, chaque colonne représente un cahier et ça permet de voir les variations de cahiers et de nombre de pages par cahier, en fait. C'est intéressant de se confronter à... En fait, c'est un exercice qui est hyper intéressant dans le fait que c'est la première fois qu'on monte une exposition de A à Z. et qu'on se rend compte des normes et des contraintes qui sont régies par le cadre de l'exposition et du centre d'art. Et enfin, voilà, c'est un exercice hyper intéressant pour ça. Moi, j'ai aussi travaillé sur le mur Bagara, du coup, avec Manon et Azur. Et je me suis aussi occupée des facs similés, donc c'est des réimpressions ou reproductions. Ça concerne trois murs, donc Bagara, Allo et Sweet Life. Et en fait, sur ces facs similés, il y a les textes qui étaient présents dans les livres, mais qui ne sont pas affichés au mur. Et du coup, le spectateur, avec ce facsimilé, peut suivre le mur et suivre les images. Et en fait, dans les textes des facs similés, il y a les descriptions des images écrites par Ed van der Elsken la plupart du temps, qu'on a traduites en français pour Allo. Et on avait les versions françaises pour Bagara et Sweet Life. Découper le vrai livre. Enfin, le stress d'appuyer sur le bouton du massico quand ça coupe le livre. Et de se dire, est-ce que je ne me suis pas trompée ? Est-ce que je l'ai bien calé ? Est-ce que je n'ai pas bousillé un livre ? C'était le plus dur. Qui vaut super cher, ouais. Est-ce que je vais casser ma tirelire ou pas ? La meilleure raison ? En tout cas, à moins d'être néerlandais, d'aller régulièrement à Amsterdam et de pouvoir avoir des choses devant Ed van der Elsken, c'est quand même une des possibilités de rentrer vraiment dans la matérialité de son travail imprimé. Mais je pense que ça nous raconte beaucoup sur son travail aussi photographique. Et je pense que si c'est une exposition de maintenance, c'est-à-dire que sa biographie, la manière dont il montre la jeunesse, dont il est allié à des mouvements politiques, est vraiment une matière qui est rendue présente. Et si dans l'analyse des livres, c'est aussi des objets qui deviennent très fascinants, moi je le vois en tant qu'enseignant, c'est-à-dire qu'on est tous la tentation de l'imprimer parce qu'il y a un bouleversement, donc on est une sorte de pic où il y a un intérêt pour le livre qui est extrêmement fort. Et là, je trouve qu'il y a beaucoup de livres ces dernières années sur les livres de photographie. Et là, c'est vraiment une analyse qui dépasse la simple facsimilée de la couverture. C'est vraiment une analyse dans le détail. Et ça aussi, je pense que c'est quelque chose d'assez innovateur. C'est-à-dire que le point de vue qu'on amène, il va faire autre chose que simplement collectionneur de livres. C'est quelle année, tu as la bonne édition, est-ce que c'est le premier vin de tirage ou c'est celui trois ans après du club du livre ? On n'est pas là-dedans, on est vraiment dans l'analyse d'un objet, le plaisir, je dirais presque le plaisir de le découper au mur et de le voir comme un objet d'exposition. La meilleure raison de venir voir l'expo, c'est qu'en fait, ces livres sont des livres rares et précieux. Et qu'ici, le dispositif qui a été choisi pour chaque livre met en scène le livre dans l'espace. C'est-à-dire qu'on n'a pas le livre qui est sur une table et qu'on manipule avec des gants blancs. On a le livre qui est étalé dans l'espace et donc ça donne une vision très spéciale du livre qui est à la fois la vision de la conception. C'est-à-dire que quand on conçoit un livre, on fait ce qu'on appelle un chemin de fer où toutes les doubles pages sont étalées les unes à côté des autres. Donc, vous verrez que la plupart du temps, les dispositifs de monstration des livres fonctionnent par double page. Donc, ça renvoie aussi les étudiants à leurs propres conditions de concepteurs. C'est-à-dire qu'ils travaillent avec des doubles pages. Donc, forcément, il y a des choses qui ressurgissent comme ça. Et voilà. Donc, c'est surtout d'avoir un aperçu, on va dire, détaillé et la possibilité de se plonger à la fois dans l'ensemble du livre avec la globalité et en même temps de pouvoir regarder chaque page en détail et de pouvoir voir les correspondances qui font d'une double page à l'autre. Parce que Van der Halsken était quelqu'un qui travaillait beaucoup sur le montage. Ce qu'on appelle le montage dans le livre photographique, c'est justement l'enchaînement des images des unes à la suite des autres. et le propos qui s'établit par la suite des images. Vous verrez, la plupart des livres sont très, très bien montés. Il y a notamment Allo qui est sur le grand mur de la deuxième salle. Lui, c'est vraiment très flagrant. C'est un livre qui n'a d'intérêt que par son montage, en fait, que par les vis-à-vis qui sont organisés entre les deux images. Voilà, sur la double page, la plupart des double pages ont une image à gauche, une image à droite. Et c'est la tension et la correspondance entre ces deux images qui créent justement l'intérêt du livre. Donc voilà, la mise en page sous cette forme-là, l'étalage on va dire sous forme de double page, permet de lire réellement le montage presque plus que dans le livre original. Donc ça permet aussi de décortiquer et de comprendre les méthodes de conception que Van der Halsken a eues. Merci. 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 Merci.